Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler rugby, pour parler tournoi-destination. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur la troisième journée du tournoi-destination. Elle s'est déroulée ce week-end avec trois matchs au programme de cette journée. C'était une journée importante pour savoir qui pourrait continuer à rêver du Grand Slam, qui peut encore penser à la victoire au classement général de cette compétition. Il y avait trois matchs très intéressants à suivre sur ce tournoi-destination. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelle équipe vous a plu, quelle équipe vous a déçu. N'hésitez pas à me dire également quel joueur vous a un petit peu marqué. Et si vous pensez à un classement général, n'hésitez pas à me mettre votre pronostic de classement également final de ce tournoi-destination. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, TikTok également, et puis EPS 2.0 sur Spotify. On commence tout de suite avec la vidéo du jour, sur cette troisième journée du tournoi-destination. Il y avait un premier match, c'était Italie-Irlande. Du côté de Rome, l'Italie, qui devait un petit peu se refaire la cerise après deux premiers matchs qui n'avaient pas été forcément sensationnels. Alors le match face à l'équipe de France, ils nous ont quand même pas mal menacés, mais j'avais trouvé cette équipe d'Italie inférieure à ce qu'ils avaient proposé, notamment face à l'Australie. Le match face à l'Angleterre n'était vraiment pas bon. Donc face à l'Irlande, il fallait relever la tête face à la meilleure équipe du tournoi, l'équipe d'Irlande. Ça a failli marcher pendant une mi-temps du côté de l'Italie, qui a vraiment chahuté cette équipe d'Irlande. Une équipe d'Italie qui a fait son meilleur match du tournoi. Et c'est là où on peut avoir des regrets du côté d'Italie, parce que s'ils avaient fait ce match-là face à l'Angleterre, ils gagnaient face à l'Angleterre. Pas de peau, ils n'avaient pas fait un match de grande qualité face à l'Angleterre. Vraiment une équipe d'Italie qui a mis de la folie dans cette rencontre. Il y a eu du grand Bruno, Pierre Bruno par exemple, Canone, Varnay également, ont été assez impressionnants dans cette rencontre. Surtout peu de fautes dans le match, contrairement au match précédent, surtout face à l'Angleterre. Où vraiment l'Italie avait enchaîné les fautes un peu bêtes. Et les Irlandais, malgré tout, ont quand même bien résisté, alors que ce n'était quand même pas la grande équipe d'Irlande. Notamment, on n'avait pas mis Sexton, on n'avait pas mis Connor Murray. Sur le banc, on avait également du côté de l'Irlande. Enfin, King Rose n'était pas là non plus. Donc, il y avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas présents dans cette rencontre. On a fait énormément tourner, quelques blessés également dans l'équipe d'Andy Farrell. Ce qui fait qu'on a joué quand même plutôt avec une équipe B du côté de l'Irlande. Et ils ont quand même bien résisté, parce que les fondamentaux, ça fonctionne. Par contre, c'est vrai qu'en première mi-temps, ça a été un petit peu compliqué du côté de l'Irlande. On sentait que cette équipe-là n'avait pas l'habitude de jouer ensemble. Et il a fallu un bon quart d'heure pour vraiment se régler au niveau de l'équipe d'Irlande. Mais une fois que c'est un peu réglé, ça joue quand même pas mal. Et en deuxième mi-temps, bon, ils ont maîtrisé le match. En fait, l'Irlande, même si elle a été menacée, a toujours gardé le contrôle du match. Elle a toujours gardé le tempo du match du côté de l'Irlande. Mais c'est vrai que l'Italie, quand elle joue comme ça, l'Italie me fait plaisir. Ce petit grain de folie dans le jeu italien, ça fait du bien. Alors des fois, tu te dis, ça serait bien quand même de temps en temps qu'il y ait un minimum un cadre dans le jeu italien. Parce que des fois, c'est vraiment un peu trop foufou et on fait des erreurs. Mais ça a plutôt bien joué du côté de l'Italie. C'était une rencontre très plaisante entre l'Irlande et l'Italie. J'avais l'impression, j'avais peur avant ce match que ça soit un petit peu à sens unique. Les Italiens ont bien relevé la tête. Une belle équipe d'Italie. Alors toujours quelques soucis au niveau du jeu obsier. Même si Garbizzi, je trouve, a été meilleur que Tommaso Alan. Garbizzi, le jeu au pied, ça sera à travailler vraiment du côté de l'Italie. C'est toujours un domaine où ils sont un petit peu en dessous. Mais j'ai trouvé que Garbizzi était meilleur. Surtout pour trouver les touches, en fait. Pour faire des dégagements, des sorties de camp de qualité. Il était meilleur que Tommaso Alan. Mais voilà, ça serait bien de travailler un petit peu au niveau du jeu au pied. Parce que c'est là où c'est déficient du côté de l'Italie. Et puis des fois, ça serait bien d'avoir un cadre. Je pense notamment sur les phases d'attaque où à un moment c'est Negri. Il y a Negri et Canonnais. Les deux le font à un moment de garder le ballon un peu trop longtemps. Alors qu'ils peuvent faire la passe. Ils peuvent faire au moins une ou deux passes. Qui peut amener l'essai plus rapidement. Donc voilà, ça serait bien sur les phases d'attaque. C'est bien d'être foufou. Mais c'est bien aussi de temps en temps d'avoir un petit cadre. Mais par contre, quand ils emballent le match, c'est vraiment impressionnant. Et puis dommage du côté des Italiens, c'est en défense. Ils ont sur les coups de pied. Alors quand ils tiraient les coups de pied. Qu'ils essayaient de faire du jeu d'occupation. Et bien souvent, ils se sont fait avoir par les Irlandais. Qui ont souvent marqué des essais dans ce genre de situation-là. C'est-à-dire sur les récupérations de coups de pied. Où ils sont très forts les Irlandais. Et surtout les Italiens leur laissaient du champ. Donc c'est-à-dire que les Irlandais avaient le temps de prendre de la vitesse. De se remettre. De se réorganiser dans ce genre de situation. Et ce qui fait que souvent, ils se sont fait avoir dans ce genre de situation. Où il y avait essai à la fin pour les Irlandais. Donc vraiment, travailler le jeu au pied. Travailler ce secteur-là. Parce que vraiment, c'est là où c'est déficient. Du côté des Italiens. Du côté des joueurs du match. Après cette victoire 34-20 de l'Irlande. Je rappelle, deux essais pour l'Italie. Deux transformations de pénalité. Cinq essais pour l'Irlande. Trois transformations de pénalité. Donc bonus offensif pour l'Irlande. Du côté de l'Italie. Pour moi, le joueur du match. Je mettrais Pierre Bruno. Qui se trouve a fait vraiment une très belle rencontre. Dans ce match. Vraiment, il a été vraiment très bon. Puis moi, je mettrais peut-être les centres Brex, Menoncello. Qui se sont fait un peu avoir, à part les joueurs irlandais, dans ce secteur-là. Du côté de l'Irlande. Qui sait que je mettrais comme joueur flop ? C'est compliqué. Parce que quand même, du côté des Irlandais. Ça a pas mal joué. Difficile à dire du côté des Irlandais. Qui je mettrais en flop. J'ai pas vraiment un flop majeur. Peut-être la première ligne. Et encore, ils s'en sont quand même plutôt bien sortis. Encore une fois, c'est des joueurs qui jouent pas habituellement ensemble. C'est toujours un petit peu compliqué. Et puis en joueur top. Moi, je mettrais Keenan. Je trouve qu'il a fait un bon match. Keenan sur la rencontre. C'était pas mal. Après, encore une fois. On était quand même sur une équipe B. Du côté de l'équipe Irlande. Sur ce match. On passe au deuxième match. La deuxième rencontre. C'était le Pays de Galles. Qui a fonter l'Angleterre. Victoire de l'Angleterre. 20 à 10. Trois essais. Une transformation de pénalité. Face à un seul essai encore des Galois. Une transformation et une pénalité. Alors, les Galois qui ont fait énormément parler. Lors des deux semaines précédentes matchs. Avec une grève potentielle. On ne savait pas s'ils allaient jouer. C'était un peu tendu quand même. Du côté du Pays de Galles. A cause des problèmes de relationnel. Entre les joueurs Galois et la Fédération. Les Galois. Les joueurs réclament désormais. Qu'ils puissent pouvoir jouer à l'étranger. Au bout de 25 sélections. Actuellement, c'était plus de 60 sélections. Qu'il fallait avoir pour jouer à l'étranger. Sinon, on ne pouvait plus être sélectionnés en équipe nationale. Vous savez la situation des clubs de la Ligue Celt. Qui sont dans une situation déplorable. Au niveau économique. C'est très très compliqué. Notamment en Angleterre. Au Pays de Galles. Parce que les clubs sont quasiment tous en faillite. Voilà. Il faut le dire. Donc, ils veulent rejoindre le championnat de France. Ou le championnat d'Irlande. Voilà. Des championnats. Ou financièrement. Aujourd'hui, ça se passe pas mal. Mais forcément, il fallait avoir 60 sélections. Donc, il y a peu de joueurs galois qui ont ces 60 sélections. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça a eu des problèmes de relationnel. Les caméras Netflix. Il faut savoir que Netflix fait un documentaire sur son destination. Un petit peu à la manière Drive to Survive. Ou ce qu'ils vont faire également du côté du cyclisme. Et donc, autant vous dire que c'est pas bien passé non plus du côté de Netflix. Et du côté de l'organisateur du tournoi destination. Donc, ça a été très compliqué. Et ça n'a pas été facile non plus pour l'Angleterre à gérer. Parce que déjà, l'Angleterre va un petit peu encore dans la tourmente. Parce qu'on ne peut pas dire que les matchs aient été exceptionnels du côté de l'Angleterre. Et puis, le fait de ne pas savoir si on va jouer. Si on va jouer. Si on ne joue pas. On ne joue. On ne joue pas. Ça n'a pas dû être facile à préparer pour l'Angleterre. Encore une fois, le niveau de match. Quand tu compares même à l'Irlande, même à l'Ecosse, France. Et pourtant, on aurait pu s'attendre à mieux. Et par rapport à l'Irlande, l'Italie, c'est en dessous. C'est en dessous ce match Pays de Galles-Angleterre. Parce que l'Angleterre n'a pas forcé son talent pour gagner. Je ne suis toujours pas convaincu par cette équipe d'Angleterre. Je vous le dis. Moi, je trouve que derrière, ça ne joue pas très bien. Van de Port Vliet et Farel, ça ne marche pas. Il faut trouver une solution pour cette charnière. Parce que ça ne fonctionne pas. Les deux ne s'en sortent pas. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Farel, au niveau des coups de pied, il doit être à 40% de transformation. Je ne sais pas quelle est sa statistique. Je n'ai pas vérifié au niveau de transformation. Mais trois essais, une seule transformation. Il doit être à 40% vraiment. Au niveau du jeu au pied, c'est une catastrophe. Farel. Et puis Van de Port Vliet, il en fait quand même des erreurs aussi. Au niveau des passes. Donc, ce n'est pas top. Enfin, l'Angleterre, ce n'est vraiment pas exceptionnel. Heureusement, ils sont tombés face à une équipe qui est encore plus mauvaise qu'eux. C'est un peu ça, en fait, le résumé de ce match. Chez que le Pays de Galles, c'est quand même l'équipe qui est la plus mauvaise de ce tournoi. Une incapacité, encore une fois, à marquer des essais. Parce qu'ils se retrouvent dans les 22 mètres. Mais il leur faut au moins cinq occasions dans les 22 mètres pour marquer un essai. Je n'ai jamais vu ça dans une équipe de rugby. Vraiment, je vous le dis. Je regarde du rugby depuis il y a des années. C'est la première fois que je vois une équipe, mais ne pas réussir à ce point-là à marquer des essais. Tu as l'impression presque que quand ils arrivent dans les 22 mètres, je ne sais pas, il y a une sorte de pression mentale. Je ne sais pas. Il y a une sorte de poids d'un coup. Il y a un poids qui s'abat sur leurs épaules. Mais tu as l'impression vraiment qu'ils ne savent plus jouer dans les 22 mètres. Enfin, c'est une catastrophe du côté du Pays de Galles. Avec les Williams à la charnière. Alors, tu as le temps de te prendre un café le temps qu'ils sortent le ballon. Vraiment, on a bien compris qu'avec les nouvelles règles du rugby, il faut sortir la balle rapidement. Je trouve déjà que du côté de l'équipe de France, c'est un domaine dans lequel on doit travailler. Mais alors, les deux Williams, là, des fois, il n'y a aucun seconde entre le moment où le môle, enfin, le moment où le rug se forme et le moment où la balle sort, où la première passe sort, il y a des moments où il n'y avait qu'un seconde. Là, tu te dis qu'il y a qu'un seconde, les Anglais, ils ont le temps de se replacer. C'est pour ça que l'Angleterre, bon, il gagne, mais vraiment sans faire un grand match. Mais en fait, il y a tellement de lacunes du côté du Pays de Galles, dans quasiment tous les secteurs du jeu, que perdre face à cette équipe du Pays de Galles, c'est vraiment la honte absolue cette année. Parce que les Galois ne sont nulle part en termes de jeu. Il y a beaucoup de choses à faire. Et vraiment, des fois, il y avait 15 secondes, le temps de sortir la balle. Tu te dis, wow, 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 15 secondes, quoi. Tu sais, j'avais l'impression d'être dans les jeux de rugby de EA sur PlayStation 2, ou les jeux de rugby sur PlayStation 2. Il ne faut jamais sortir avec le demi de mêlée. Si vous faites une action avec le demi de mêlée, une action ballon en main avec le demi d'ouverture, et qu'il se retrouve dans des rucks, normalement, vous perdez la balle. Parce que l'ordinateur ne comprend pas qu'un numéro 8 ou un numéro 7 puisse faire la passe, puisse sortir la balle du ruck. Pour lui, c'est soit le demi d'ouverture, soit le demi de mêlée. Les autres joueurs ne peuvent pas le faire. C'est vrai que quand vous vous retrouvez dans cette situation-là, des fois, vous attendez 10 secondes, comme ça, 15 secondes. Vous savez que vous allez perdre la balle. Alors, vous tentez de mettre des joueurs dans le ruck pour protéger le ballon. Ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, c'est impossible. Et tu vois le demi d'ouverture, le demi de mêlée, courir à plein régime pour tenter d'aller récupérer le ballon, se relever et récupérer le ballon. J'avais l'impression que c'était ça du côté du paix de Galles. Il y avait des moments, mais c'était horrible. Tu attendais vraiment 10 à 15 secondes avant que le ballon sort. Et tu te dis, les Anglais, oui, ils ne forcent pas leur teint. Défensivement, ils ont le temps de boire un Gatorade et de repartir. C'était d'une grande importe. Bon, du côté du paix de Galles, je vais me répéter un petit peu, mais les joueurs, comme Halloween Jones, les grandes stars, on va dire, de cette équipe, sont vieilles. On pue les cannes, parce que là, on a vu, au bout de 60 minutes de jeu, vraiment, les Gallois, c'est très, très compliqué. Et encore une fois, alors que les Anglais ne mettent pas une intensité. Ce n'est pas l'Angleterre d'Eddie Jones, ça. Encore une fois, on ne met pas d'intensité dans le match du côté des Anglais. Mais alors, les Gallois, ils étaient cramasses au bout de 60 minutes de jeu. Là, tu te dis, c'est là, c'est inquiétant, parce que tu as des jeunes pousses, mais qui ne sont pas au niveau international. Et tu as des joueurs qui étaient, certes, des grandes stars, mais qui sont fatigués, maintenant. Hollywood Jones, il doit avoir 35 ou 36 ans. Donc, c'est une catastrophe du côté du Pé de Galles. Je ne vois pas comment ils vont s'en sortir sur la prochaine Coupe du Monde. Et si le Pé de Galles est éliminé en face de poule, je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, quand tu vois Alf Penny, Alf Penny, ça doit faire depuis 10 ans qu'on le voit en équipe du Pé de Galles. Tu te dis, il n'y a pas un arrière, et tu sens qu'on ne trouve pas la recette, parce que lors des premiers matchs, on n'avait pas mis Alf Penny. Là, on remet Alf Penny sur ce match, mais tu sens qu'on n'arrive pas à trouver la bonne carburation, qu'on n'arrive pas à trouver les joueurs. Ou Anne Gartland n'arrive même pas à trouver un 15-tip, presque, pour son équipe. Donc, c'est vraiment un enfer. Du côté de l'Angleterre, heureusement qu'il y a les avants. Encore une fois, les avants sont vraiment bons. Sinclair, George, Itoge. Mais derrière, à partir du numéro 9, à partir de la charnière, ce n'est vraiment pas Jojo, je trouve, du côté de cette équipe d'Angleterre. Du côté du Pé de Galles, le joueur du match. Moi, je trouve que Faletao n'a pas fait un mauvais match, par exemple. Et puis, moi, je mettrai Williams. Je mettrai la charnière, les deux Williams, parce que c'est trop long. C'est trop trop long, au niveau des sorties de balles. Du côté de l'Angleterre, le flop, encore Farrell. Parce que là où je joue au pied, c'est une catastrophe. Et moi, je mettrai Sinclair, qui fait encore un bon match. Mais je dirais que la première ligne fait encore un gros match du côté de cette Angleterre. On passe au troisième match de cette rencontre. France-Ecosse, c'était au Stade de France. Victor de la France, 32-21. 4 essais, 3 transformations de pénalité bonus offensif du côté de l'équipe de France. L'Ecosse, 3 essais, 3 transformations, 0 points. Un carton rouge de chaque côté. Carton rouge pour Gilchrist du côté de l'Ecosse et de Hawass du côté de la France. Match qui est plombé par les cartons rouges. Parce que moi, j'attendais énormément de ce match. Je me disais, ah putain, ça va être la fête. On va avoir du jeu. Si Finn Russell est en forme. Avec Van Der Mer, Stein, Stuart Hogg en plus qui revient. Et puis de l'autre côté, Jimmy Ritchie en plus. C'est une équipe solide. Et puis de l'autre côté, je me dis, il y a l'équipe de France. Voilà, Dupont, Ntamak, Dumortier, Penaud. Ça peut être vraiment intéressant. Et puis, au bout d'un quart d'heure de jeu, t'as 14 contre 14. La France domine. On colle un 12-0 d'entrée. Avec une Ecosse qui n'est pas dans le coup. En fait, en début de match. Qui n'est pas dans le coup. Qui n'arrive pas à trouver de solution. Avec un Finn Russell qui fait beaucoup d'erreurs. On est tombé sur le Finn Russell des mauvais jours. C'est-à-dire le Finn Russell qui prend des risques. Mais ça ne paye pas. Et puis Van Der Mer, par exemple, très discret. Pendant cette rencontre. Donc, ce n'est pas fantastique. Et du côté de l'équipe de France, le carton rouge. Nous plombe aussi. Et on n'a fait quand même pas un mauvais match. Derrière. Mais il y a des lacunes. Dans certains secteurs. Je pense notamment les sorties de balles. Je parlais du Pays de Galles. On a compris que cette année. Du fait que c'est très compliqué maintenant de gratter les ballons. On peut prendre des risques sur les sorties de balles. C'est ce qu'a compris l'Ecosse. C'est ce qu'a compris l'Irlande. Les sorties de balles de ces deux actions-là. C'est trois secondes de moyenne. C'est-à-dire entre le moment où le ruck se forme. Le moment où le ballon sort. C'est trois secondes. Nous, on doit être à cinq, six secondes. Donc, on est encore à un délai un peu trop long. Et ce qui fait que l'Ecosse avait un peu de temps de se replacer. Donc, pour trouver des intervalles. Plus on va vite mieux c'est. Donc, il va falloir vraiment travailler là-dessus. Sur du point de Tamac. Sortir les ballons rapidement. Ça va être une des clés. Pour cette équipe de France. Au niveau du jeu offensif. Bon, ça reste de la qualité. Un peu de faute. Vraiment du très très bon jeu offensif. Par contre, j'ai trouvé qu'on s'est fait dominer sur toutes les faces de conquête. Mêlée, touche. On a été en grande difficulté. On perd des ballons à la touche. Et la mêlée, elle s'est fait bouffer. Alors certes, vous pouvez dire en début de match. Ah ouais, c'est pas là. Donc, il y a le carton rouge. Mais même avec notre charnière. Enfin, même avec notre première ligne remplaçante. Les super subs, on pourrait les appeler comme ça. Bah, ça n'a pas marché non plus. Donc, on s'est fait vraiment bouffer par l'équipe d'Ecosse. Sur ces phases-là. Donc, ça sera vraiment un domaine dans lequel il faudra travailler. Du côté de l'équipe de France. Gaël Ficou, exceptionnel. Donc, vraiment, Gaël Ficou qui a fait un très très bon match. Le carton rouge de Hawass. Bah, c'est un carton rouge stupide. Bon, certes, Cécile Gray dit, faut pas en mettre plein la gueule à Hawass. Il est quand même pas facile à défendre. Enfin, un coup de tête comme ça, c'est stupide. Parce qu'on est dans une situation où on peut vraiment se rendre le match facile. Si on passe 70 minutes à 14 contre 15. Vraiment, notre match, finger and the nose en deuxième mi-temps, on les explose les écossais. Sauf que, bah, Hawass fait cette erreur. Il fait un coup de tête, en fait, à son adversaire. C'est indéfendable parce qu'il n'y a aucun objectif d'aller faire un plaquage. En plus, il est hors-jeu. Il n'y a rien qui y va sur l'action d'Hawass. Vraiment, il est hors-jeu. Il va peut-être la première. Voilà, carton rouge justifié. Carton rouge justifié. Parce qu'il n'y a rien pour le dédouaner. Pour moi. Et c'est une erreur stupide. Parce que, soit on va dire que c'est une erreur de lucidité. On joue depuis 13 minutes, 14 minutes de jeu. Erreur de lucidité à ce moment-là. C'est-à-dire que tu n'es pas au niveau international. Si tu n'arrives pas à tenir 13 ou 14 minutes à ce niveau-là d'intensité. Ou sinon, c'est un joueur qui ne sait pas se calmer. Qui prend trop de risques. Et dans ce cas-là, il faut le remplacer. Il n'a rien à faire en équipe de France. Il faut qu'il fasse un travail mental dans ce cas-là. Mais vraiment, il nous met en difficulté avec cette action-là. Alors qu'on peut se rendre le match vraiment extrêmement facile. 50 minutes ou 60 minutes à 15 contre 14. Le match n'est pas du tout le même. Et l'Ecosse, en plus, n'essaie pas de revenir dans le match à ce moment-là. L'Ecosse, très bonne deuxième mi-temps. Vraiment, ils nous ont fait extrêmement mal en deuxième mi-temps. Avec 90% de possession de balles. Pareil, en termes d'occupation de terrain. On a passé quasiment 30 minutes. C'est-à-dire de la 40e à la 30e minute. Je pense qu'on a passé 30 minutes dans nos 42 mètres. Enfin, dans nos 40 mètres. Peut-être pas les 22. Dans nos 40 mètres. Vraiment, on a passé un sale moment en début de deuxième mi-temps. Et puis, à partir de la 70e, on arrive à retrouver du rythme. Face à une équipe d'Ecosse, peut-être un petit peu fatiguée à ce moment-là. Parce qu'ils avaient fait pas mal de changements vers la 55e, 60e minute. Ils n'avaient plus grand monde sur leur banc. Alors que nous, on a fait nos changements un peu plus tard. Et c'est là où on gagne le match sur ces 10 dernières minutes. Mais dommage du côté d'Avoise d'avoir fait cette erreur vraiment stupide de la part du joueur français. Top flop du côté de l'équipe de France. Gaël Ficou a rémunéré totalement son statut de joueur du match. Déjà, il marque un laissé le plus important de la rencontre. L'laissé qui donne le bonus offensif. Mais en plus, il a fait un énorme match défensif aussi Gaël Ficou. Il a beaucoup apporté à cette équipe de France défensivement. Donc moi, j'ai bien aimé son match. Je vais mettre Avoise en flop parce qu'il met l'équipe en difficulté, en trop grande difficulté. Du côté de l'équipe d'Ecosse. Qui je mettrais en flop ? Je vais mettre Van Der Merw parce que très discret dans le match offensivement. On ne l'a pas vu quasiment de la rencontre. Et on aurait dû beaucoup plus le voir. Et moi, je mettrais Schumann en joueur du match, je trouve. Parce qu'il joue énormément, il touche beaucoup de ballons pour un pilier. Je trouve qu'il fait un super match. Il y a Jimmy Ritchie aussi qui a fait une super rencontre du côté de l'Ecosse. Notamment à la touche. C'est lui qui a énormément gêné l'équipe de France. Donc déjà, ces deux joueurs-là, il me semble un petit peu au-dessus. Je ne mets pas en flop Finn Russell parce qu'il marque quand même un essai. Même si, encore une fois, il y a du bon et du moins bon. Mais c'est toujours un petit peu comme ça avec Finn Russell. On passe au classement. Comme vous le voyez à l'écran, l'Irlande est en tête avec 15 points. Gros match entre l'Ecosse, l'Angleterre et la France à 10 points. L'Italie a un point devant le Pays de Galles. Donc il faudra forcément que le Pays de Galles s'impose avec le bonus pour éviter la cuillère en voie. Ça semble très compliqué dans cette rencontre. On passe aux rencontres de la quatrième journée. Eh bien, ça commencera avec un match très important le samedi 11 mars. Donc dans 10 jours entre l'Italie et le Pays de Galles. Moi, je mise plutôt sur une victoire de l'Italie, surtout à domicile à Rome. Angleterre-France, même si l'Angleterre est à Toukenham, pour moi, la France est au-dessus. Et puis, Écosse-Irlande. L'Écosse sera à domicile. Ils voudront rester dans le match pour le tournoi. L'Irlande, on va voir au niveau des blessés comment ça va se passer. Mais je mettrai une petite pièce sur l'Écosse. Comme ça, ça nous garderait un sacré suspense pour la dernière journée du tournoi Destination. Ça serait très intéressant à suivre cette dernière journée du tournoi Destination, le samedi 18 mars. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A la chaîne dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la mairie de production. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501